Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Les amis, aujourd'hui c'est vendredi et le vendredi pendant la Ligue aux Iris ou le Grand Prix, c'est le jour des paris. Enfin, cette vidéo vous l'attendez tous à chaque fois, vendredi 18h. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Les amis, vous ne pouvez pas rater, on y retrouve les infos, les guides, les tips, les tutos, les leaks, tout est sur le Discord. Et même, même le samedi, les ajustements des pronostics, on voit si on renforce un pari ou si on remet un petit peu sur un nouveau pari pour essayer de compenser un pari très très risqué. Bref, c'est aujourd'hui qu'on parie et normalement, si vous avez suivi les pronos dès le début, vous avez déjà plié le store et le Rolica, comme je vous l'ai indiqué. On l'investit pour se faire plaisir, moi j'ai tout gardé, j'ai investi pleinement. Malheureusement, la semaine dernière, on a pris un très gros risque, un all-in sur le 261k. Ce n'est pas passé à 130 points près, vraiment de justesse, sinon ça aurait été splendide. Regardons un petit peu parce qu'il y a une particularité cette semaine, c'est la première semaine où on passe en tour 4. Et le tour 4, il n'y a pas dans les gagnants de combat, puisque le combat sera, le match va opposer les JY16, si je ne dis pas de bêtises, face aux 732a. On est sur cette branche là, les 466s ont perdu, les 21yl ont perdu, ça s'est joué à chaque fois. Là, c'était 900 points, que dalle de l'autre côté, c'était plus net, les JY16 sont extrêmement bons. Et donc, on se retrouve sur gagnant-gagnant ici. Ça va vraiment, leur arbre, il est vraiment chelou parce qu'après, on a un match ici vraiment étonnant. Bref, de l'autre côté, on est sur la finale, je dirais, des ceux qui ont déjà perdu, pour le coup, les matchs des perdants, la demi-finale des perdants. 400, 489 face à 83T et 748W face à 466W. Les 466W ont gagné de justesse, 130 points. Les 748W, eux, ont désintégré les BIA. Je vous l'avais dit, les 83T, pareil, désintégré les GV77. Les 489W ont gagné nettement 4000 points sans être une victoire écrasante, mais largement suffisante. Donc, ça va nous donner quoi sur les matchs ? Ça va nous donner du très lourd, mais encore une fois, il faut y aller avec prudence puisqu'on ne parie que sur ceux qui ont déjà perdu. 489-83T, contre-cote énorme des 489 face à ces monstres des 483T. Franchement, sur ce match-là, les 489 nous ont déjà surpris en battant les 60GT par exemple, mais de mon point de vue, impossible. C'est impossible. 0,001 pour 100 000 au total. Chance que les 489 gagnent. Ne pariez pas, déjà ce qu'on dit, 68 millions ici, c'est des ouf. Ne pariez pas sur les 489, c'est impossible qu'ils gagnent. Même si le 93T est en KVK, ils sont tout juste en KVK. De l'autre côté, 748W face aux 466W. Là, on a une contre-cote intéressante. Les 748W sont effectivement très très chauds. Mais les 466W aussi sont bien chauds. Si on regarde, on retourne de ce côté-là et on regarde ce que ça a donné sur les branches. Je vous le disais, les 748W ont écrasé les bires. Si on remonte un petit peu plus haut, on ne les a pas parce qu'ils étaient ici. N'oublions pas que les 748, ils sont ici. Ils ont perdu face aux JY-16. Mais ils n'ont pas perdu de beaucoup. Ils avaient déjà affronté les bires. Ils les avaient déjà battus. Donc en fait, c'était juste un match retour, une revanche pour les bires. Il n'y a pas eu de surprise. Ils se connaissaient. Et cette fois, ils les ont totalement déboîtés. Et les 466W, eux, ont gagné assez largement face aux 63S. Avant cela, ils avaient perdu face aux 261K. Mais perdu pas de manière vraiment totalement écrasée. Donc écrasante plutôt. C'était une petite défaite pour eux de 5000. Pareil, mais net. Ce qui fait qu'on se retrouve avec deux grosses équipes. Et une vraie possibilité pour les... Hop là, on y retourne. Pour les 748W, oui, de gagner face aux 466W. C'est ce que les gens estiment. Mais moi, je pense qu'il y a un vrai scénario où les 466 peuvent gagner. Et j'ai envie de prendre le risque. Encore une fois, si vous avez besoin de sculptures en or, investissez dans le store. Achetez-les tout de suite. Ne pariez pas comme je le fais à tout va. C'est vraiment extrêmement risqué. Donc pliez le store, prenez ce que vous avez besoin. Moi, je m'amuse purement. C'est pour ça que je le fais. Les 748W sont largement les favoris. On le voit, ils ont déjà gagné plusieurs fois. Les 466W, donc des outsiders. Mais pour moi, ce scénario existe et il est possible. C'est pour ça, les amis, que je vous invite à miser. On refait un all-in. On prend des risques de ouf. Là, si on perd, on va encore diviser par 2. On pourrait décider, regardez. Si on voulait jouer de manière raisonnable, avant de valider en all-in. Si on voulait jouer de manière raisonnable, on a un rapport de x3. On pourrait se dire, on met 5000 et je garde 5000. Comme ça, si ça proque, il me restera 5000, j'aurais gagné 15000, j'aurais 20000. Scénario 1. Scénario 2. On ne met que les 10 000, pas que, on met intégralement les 10 000. Et là, si ça proque, on prend 3 fois sa somme et on est bien. J'hésite. J'allais vous faire un all-in parce que j'ai envie de prendre des risques. Mais si je me dis que vous allez tous le faire et qu'on perd, vous allez quand même perdre pas mal. Si vous n'avez pas plié le store, les 466 W sont quand même bons. Ce n'est pas des nazes. Pour moi, ils ont un vrai niveau. Ils ont battu les 261K, même si c'était de justesse. Les 748 sont chauds. C'est dommage, on n'a pas de match de référence des 748 face aux 261K. Par exemple, ils se sont fait rouler dessus par les JY-16. Mais les JY-16 sont quand même très très chauds. On le sait, c'est comme s'ils avaient affronté, je dirais, les 60 GT ou les 1093. Donc, il y a un vrai risque. Et puis, il y a des champions dans cette poule. Franchement, là, j'hésite, j'hésite. Les 466 W sont tout de même bons. Mais c'était très très chaud. Ils ont frôlé la correction face aux 261K. Allez, on va prendre le risque. On va faire un all-in. C'est extrêmement risqué. Je le dis, je le redis. Pour ceux qui vont avoir zappé la majorité de la vidéo, eh bien, ils pleureront si on se trompe. Mais je vous le dis, n'investissez pas si vous avez besoin de ces grands aurics. Videz le store à la place, les amis, plutôt qu'investir tout et faire un all-in. Moi, je fais un all-in. Peut-être, peut-être. On ira mettre quelques aurics sur le 489, même si c'est quasi impossible. On va avoir ceux de la journée et ceux de demain qu'on pourrait investir dessus. Imaginez la surprise de ouf. Si on met 500, on ferait 1 x 5. On récupère 2500 plus 500. On récupérerait 3000. C'est toujours ça de prix. Les amis, je vous parlais également des events en cours et du plus grand gouverneur. Je vous avais dit que je vous dirais qui choisir. Ne prenez pas CY. Franchement, ce n'est pas du tout, selon moi, un bon commandant. Vous pouvez prendre Emilien. Il est bien. Ou Gorgo, comme moi. Sinon, les autres sont à éviter. Tariq, Bin, Ziad, commandant de Nish. Plutôt. Aetus, Flavius, dépassé. Pacal, éclaté. Zenobia, dépassé. Leonidas, éclaté. Constantin. Non, mais on ne prend pas. On ne prend jamais des commandants qu'on peut avoir dans les coffres en or. Ça ne sert à rien. On se focus. Donc, Gorgo ou Emilien, selon votre préférence. Moi, je veux finir Gorgo. Donc, sachant que je vais avoir une place, quatrième ou cinquième, je prends Gorgo. Et quand on parle de coffre en or, n'oubliez pas, je vous le redis, très régulièrement, cette petite stratégie qui fait plaisir sur les coffres en or. Alors, j'ouvre un coffre en argent avant. Hop là, j'ai mis l'échappe. C'est pour ça que je suis sorti directement. Tac, n'oubliez pas. On ouvre d'abord un coffre, 998 clés. Ça descend. On en ouvre un. Alors voilà, c'est éclaté. Et après, on fait des ouvertures par 10. Et dès le moment où on n'a plus, là, j'en ai eu que deux et un commandant éclaté. Là, j'en ai 17. Je continue. Dès le moment où on n'en a plus, comme là, soit on s'arrête, soit on retente un coup, voir si c'est vraiment moisi. Deux tours de suite, sans en avoir, il faut arrêter. Déjà, quand on a le premier, c'est un signal que ce n'est pas un tirage de ouf, vous le voyez. Ce n'est pas une dinguerie, donc j'arrête de claquer mes clés par 10. Parce qu'au final, ce n'est pas très rentable. Quand ça ne proque pas, on essaie bien cette technique pour ne pas perdre des clés inutilement et bêtement. On continue sur les events, puisqu'on a des nouveaux events qui sont très intéressants. On a déjà Révélation Runic. Avant cela, on a aussi Première Frappe qui vous permet de tester Ragnar, Loadbrock, Prime. Donc le premier commandant légendaire, déjà de base, qui a été monté en Prime. Il y a des tests qui circulent. Je vous en parlerai, je vous les montrerai. On va voir si ça vaut le coup. Évidemment, les tests sont réalisés hors KVK, puisqu'en KVK, il peut récupérer sa rune spécifique, qui lui permet d'appliquer ses skills à tout type d'unité et non plus seulement à l'infanterie. On en reparlera, les amis, dès la semaine prochaine. Parlons de l'œil vif et ma habile. Vous savez, j'adore le puzzle. Et ce qui est là où c'est éclaté, malheureusement, c'est le fait qu'on se retrouve maintenant avec des récompenses nerfées. Avant, on pouvait avoir jusqu'à 3600 gemmes. Maintenant, on se retrouve malheureusement avec 600 ou 800 gemmes, 900 gemmes, je crois. C'est clairement éclaté. Et on a ce nouvel event qu'on n'avait jamais eu avant, enfin, je n'en ai pas le souvenir, révélation runique, qui permet d'avoir plusieurs niveaux et de récupérer, bon, il faut bien le dire, des récompenses qui ne sont pas une dinguerie, même au dernier niveau, excepté les 550 gemmes qu'on prend, car les gemmes, c'est de la balle, les gemmes, c'est de la vie. On commence et là, on a toute une histoire. Alors, j'ai déjà eu le premier cours, sélectionnez une question pour laquelle, et on ne sait pas, sélectionnez une question, celle-là, elle est magique, sélectionnez une question pour laquelle, voilà. Quelle sera ma chance dans un avenir proche ? Obtiendrai-je un attirail avec une inscription spéciale sans atteindre l'obligation de garantie ? Ma stratégie de développement de commandant est-elle bonne ? Comment mes ennemis s'en sortent-ils ? Allez, on va aller sur celle-là. Comment ma stratégie de commandant est-elle la bonne ? On va partir sur celle-là, Laura. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Question de ma stratégie de développement de commandant est-elle la bonne ? Je sélectionne 3, 1, 1, 2, présent et futur. Passé, présent, futur. Magnifique. On commence. Qu'est-ce qu'il va me dire ? Touchez pour voir son interprétation. Celle-là. Un cheval, un cheval, mon royaume pour un cheval. C'est super. La révélation de partenariat que vous avez avec vos compatriotes et la confiance mutuelle que vous portez vous ont grandement récompensé. Bah ouais, c'est super. Faites attention à tout obstacle ou danger pouvant se cacher. Ça ne sert à rien. Et Lagus, laissez-vous guider par vos instincts. Voir les résultats. Qu'est-ce qu'il va me donner ? Récompense de premier partage. Il faut que je partage dans le chat. Et je récupère 100 j'aime. C'est pour aider les gens à faire surtout que les gens, eh bien, ils investissent dans l'event. Forcément. Et voilà, donne-moi des récompenses. Franchement, c'est totalement éclaté. Est-ce que si je recommence, je ne vais pas avoir quelque chose ? Alors, est-ce qu'il y a des règles quelque part à ce truc éclaté ? Ici, regardons. Aperçu, tiré, partagé. Votre hôtel de ville niveau 10. On a trois chances. Continuez de prédire votre avenir pour débloquer de nouvelles coins. Franchement, ça a l'air super chelou cet event. J'y comprends pas grand-chose. Là, allez, on va aller sur celui-là. On peut prendre n'importe quoi. Un, deux, trois. Tac, en diagonale, toujours au milieu. Vous avez vu. Passons les résultats qui servent à rien. Incroyable, la chance est de votre côté. Mais il ne me donne rien. C'est ça le truc, la chance est de mon côté. Mais tu me donnes quoi au final ? Donc continue, quelle sera ma situation dans un prochain avenir ? Donne-moi de la moula. Allez, on prend tout en bas. Tac, c'est plié. On passe les résultats. Qu'est-ce qu'il va me dire ? Vos partenariats porteront leurs fruits. C'est super. Franchement, c'est top. Mais j'aurais bien aimé que tu me donnes quelque chose. Plutôt que tu me fasses des prédictions comme ça. Je n'ai strictement rien compris à cet event. N'hésitez pas, vous, si vous avez compris quelque chose. Franchement. Et je peux continuer. Non, je ne peux pas. Je peux actualiser les questions, en revanche, si je veux. Mais je ne peux plus. C'est limité donc à 3 chances par jour. Et ça me permet d'aller chercher ces récompenses-là. Ça dure 6 jours. Donc, je peux aller bien avec mes 3 jusqu'au dernier à 15. Franchement, je trouve cet event inutile d'une puissance. Pourquoi Lilith nous sort des trucs comme ça ? Il faut dire, c'est un petit peu mort en event. Si on regarde ce qu'il y a, on attend les events d'Halloween qu'on n'a toujours pas proc. Alors, Halloween, c'est le 31. Ils ont jusqu'à jeudi de la semaine prochaine. Si on en croit le timing de Lilith habituel, on devrait avoir tous ces retours, tous ces events. Samedi ou dimanche, si on va sur les serveurs qui ont les events en avance. Oui, il y a des serveurs qui ont les events en avance. Le 1002 en fait partie, par exemple. Si on va sur le 1002, on se prend la page de chargement. On va vérifier si eux ont déjà les events d'Halloween ou pas. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont en avance ? J'en ai strictement aucune idée. Mais si vous avez un compte là-bas, vous le savez, ils ont toujours les events. Alors, laisse-moi tranquille. Oui, oui, t'es content de me revoir. Là, malheureusement, échappe ne fonctionne pas. Barre d'espace qui permet de bombarder aussi ne fonctionne pas. Vous voyez, je ne viens tellement jamais ici qu'ils vont me donner des récompenses. Je vous ai déjà parlé dans une vidéo du fait que quand vous revenez dans votre village après 30 jours, eh bien, ils vous donnent des choses. Ils vous upgradent vos bâtiments. Ils font plein de choses. C'est super. Oui, on est content. Gouverneur, on est content de vous revoir. C'est votre tour. Quelques cadeaux pour votre tour. Donne-moi des cadeaux. Donne-moi de la moula. Bienvenue. Tu me donnes quoi ? Tu me donnes quoi ? Vas-y, tu me donnes quoi ? On ne sait pas ce que tu me donnes. On s'en fout aussi. Si, tu vas me dire ce que tu me donnes ? Nos fermes. Ok, super. Laisse-moi tranquille. Et laisse-moi regarder s'il y a les events. Regardons s'ils les ont en avance. Les events. Non, ils n'ont pas non plus les events. Est-ce qu'ils sont annoncés dans le calendrier ? Non, mais pareil. On voit qu'il y a un trou au niveau de lundi et mardi. Donc, on pourra avoir dimanche les events d'Halloween qui proquent. Ou, au plus tard, lundi selon moi. Pas de surprise pour le moment. Et dès qu'on les aura, évidemment, je vous en parlerai. On verra si c'est les mêmes que les années précédentes. Ou si Lilith, pour une fois, plutôt que de nous faire des events qui ne servent à rien. Et des effets visuels qu'on ne demande pas. Se sont cassés la tête pour nous faire des nouveautés pour Halloween. Bon, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'au niveau du store et des paris, on va se blindax. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir. Et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK.